Donc le rassemblement, appelé à 10h, répond à un appel national d'une, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, organisation, association, parti politique et syndicat, contre la loi Darmanin. Chers amis, chers camarades, la Fédération Nationale de la Livre-Pensée est présente aujourd'hui à vos côtés pour exiger l'abrogation de la loi Darmanin. Cette loi est raciste, réactionnaire, xénophobe et d'extrême droite. Elle vise à surexploiter les travailleuses et les travailleurs immigrés, nos frères et sœurs de classe, à qui nous adressons toute notre solidarité militante. Cette loi les surexploite en les précarisant à outrance pour les intérêts du capitalisme. C'est pourquoi la droite, le centre, l'extrême droite, les macronistes ont soutenu et voté cette loi infâme, car ils sont les domestiques du capital financier. Cette loi raciste, même censurée très petitement, est encore pire que le projet initial de Macron Darmanin, bord natal. C'est un fait que personne ne peut nier. La loi Darmanin est raciste et xénophobe, car elle présente à des travailleuses et des travailleurs immigrés, nos frères et sœurs de classe, comme les responsables de tous les maux de la société que les mêmes domestiques du capital dirigent et engendrent. Ce sont eux les responsables des violences, de la misère, de la guerre et de l'exploitation. Gabriel Attal a annoncé mardi une réforme par voie réglementaire de l'aide médicale de l'État avant l'été. La censure a été faite pour des raisons de forme et non de fond. Tout l'arsenal des Cioti-Le Pen va être mis en œuvre par voie réglementaire, par les décrets et circulaires, pour éviter qu'ils ne soient débattus à l'Assemblée nationale et pour les recouvrir du voile du silence et des complicités. Quand le Premier ministre, dans son discours de politique générale, indique vouloir réformer le droit du travail et favoriser les négociations entreprise par entreprise, comment ne pas y voir une nouvelle remise en question du Code du travail ? Quand le Premier ministre dit simplification des normes pour les entreprises, comment ne pas entendre déréglementation à tous les niveaux ? Quand le Premier ministre annonce la suppression de l'allocation de solidarité spécifique et sa volonté d'aller plus loin sur l'assurance chômage, comment ne pas traduire cela par de nouvelles atteintes aux droits des chômeurs et des chômeuses ? La destruction des droits des travailleurs immigrés sont le banc d'essai de ces mesures réactionnaires et antisociales. La Fédération nationale de la libre-pensée condamne les violences policières d'État contre toutes celles et tous ceux qui refusent ce régime d'oppression, de répression et de réaction sur toute la ligne. Comment ne pas être indigné et scandalisé quand on voit les policiers, agresseurs et parfois assassins s'en tirer à bon compte devant les tribunaux ? Aujourd'hui, nous pouvons nous réunir tous ensemble sur la seule question qui vaille, abrogation de la loi Darmanin. La jonction entre les associations d'immigrés, les comités de quartier, les comités pour que la justice soit rendue aux victimes des violences policières d'État et aussi des assassinats impunis de jeunes. Les syndicats, les associations, les partis démocratiques est un pas en avant important qu'il faut défendre, élargir, renforcer. C'est la voie de la victoire. Alors oui, tous ensemble, tous ensemble pour exiger, obtenir l'abrogation de la loi Darmanin. La parole pour les retraités CGT du bassin de Bonas. Pour les retraités CGT du bassin, la seule immigration qui est dangereuse, c'est celle des capitaux dans les paradis fiscaux. La migration de la plus-value créée dans les entreprises vers les dividendes. La migration des cotisations transformées en exonération. Cette loi dans l'intérêt des retraités français, de tous les salariés ou étrangers, doit être retirée. Merci. La France insoumise propose de régulariser l'ensemble des travailleurs et travailleuses sans papier, les conjoints mariés ou paxés, les personnes étrangères présentes légalement sur le territoire, les étudiants et les parents sans papier d'enfant scolarisés. Garantir l'accès effectif aux soins pour toutes et tous. Rétablir la carte de 10 ans comme le titre de séjour de référence. Respect absolu du droit d'asile. Merci.